Pour le démarrage de cette caravane jeunesse saine faite sans alcool, la direction de la protection des jeunes du ministère de la promotion de la jeunesse, des sports et des loisirs a choisi les maquis et bas du district d'Abidjan. Et pour ce lancement, le choix s'est porté sur la commune de Yopougon, la commune dit-on la plus animée du district d'Abidjan à cause des nombreux bas et maquis qui y sont. Cette caravane vise donc à exhorter la jeunesse à adopter un comportement plus responsable. Plusieurs préservatifs masculins et féminins ont été dissipés à cette occasion. La drogue, le tabac, l'alcool, ce sont des déterminants clés de la vulnérabilité au VIH. Donc dans un corpus nous faisons focus sur le VIH, mais nous allons dire aux jeunes simplement que cela soit pendant les fêtes, que cela soit pendant les jours fériés. Amusez-vous mais prenez soin de vous, buvez moins d'alcool, prenez moins de risques, parce que les risques là, il y en a partout. Cette initiative de la Direction de la Protection des Jeunes est saluée par la population. Je pense que c'est une bonne initiative. La maladie qu'on appelle le sida est une maladie qui traîne beaucoup à Yopougon. C'est vrai qu'à Yopougon, il y a beaucoup de filles qui viennent, on ne sait pas avec qui on va. Dans la nuit, on a bu un peu de bière, on ne sait pas quel est notre partenaire. Se préserver, ce n'est pas mauvais, c'est normal de se préserver pour éviter beaucoup de maladies. Obtenir zéro infection au VIH, zéro discrimination et zéro décès dû au sida parmi les jeunes, c'est ce à quoi s'appelle la Direction de la Protection des Jeunes à travers cette initiative. Elle entend les poursuivre afin de rendre la jeunesse plus responsable. Sous-titrage Société Radio-Canada